Bonjour à tous, Daniel Prieur, agriculteur en Franche-Comté et secrétaire général adjoint de la FNSEA, mais aussi président de sa chambre d'agriculture. Dans ce dossier de la reconversion professionnelle et de l'accès aux métiers, la FNSEA se positionne aussi là comme le syndicalisme de solutions, qui est un syndicalisme porteur d'avenir, porteur d'espoir pour les agriculteurs. Demain, personne n'est à l'abri de difficultés que l'on peut rencontrer dans sa vie professionnelle, dans sa vie affective, dans sa vie de tous les jours. Et des fractures peuvent arriver dans des exploitations. La FNSEA est soucieuse de venir en appui de ces gens qui souffrent, qui sont dans une certaine difficulté. Et la FNSEA a choisi de travailler en lien avec l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et les chambres d'agriculture pour qu'on soit plus efficace dans les situations qui sont des situations à traiter. En Franche-Comté, par exemple, nous avons mis en place un groupement d'employeurs régionales. Ce groupement d'employeurs régionales a plusieurs vocations. Il peut fournir de la main-d'oeuvre occasionnelle à des exploitations qui en ont besoin, fournir de la main-d'oeuvre pour prendre le relais après, par exemple, une période de services de remplacement auprès d'agriculteurs qui sont victimes de longues maladies. Mais ce service de remplacement peut aussi offrir du travail à des agriculteurs qui ont besoin d'un complément d'activité à travers notre groupement d'employeurs régionales. Et toutes les forces de l'agriculture de la région s'y sont mises. Bien sûr, le syndicalisme jeune et aîné, les chambres d'agriculture à travers les chambres départementales et la chambre régionale, mais aussi la MSA et l'institution régionale, le conseil régional, dans sa politique de dynamisation de l'emploi, a aussi œuvré à accompagner la mise en place de ce groupement d'employeurs régionales. Pour subvenir aux besoins des exploitations, c'est un système qui est relativement souple et qui permet aux agriculteurs d'avoir un accompagnement temporaire. Mais rien ne remplace l'accompagnement humain, l'accompagnement de réseau. Et là, le syndicalisme agricole a toute sa place pour, je dirais, être aux côtés, sans être à la place des agriculteurs, mais en tant que soutien, en tant que pivot, parce que des crises, il y en a déjà eu dans notre métier, il y en aura encore demain, et quelque part, il faut passer par ces transitions. Mais l'agriculture, elle offre aussi de nombreuses perspectives à des gens qui veulent vivre pleinement dans un métier, pas simplement aux grands terres, mais dans la sphère économique. Et là, on peut aussi les accompagner avec le dispositif que l'on met en place dans le réseau FNSEA, avec les chambres d'agriculture, pour permettre à les gens qui veulent rentrer dans le métier, qui n'ont peut-être pas forcément le cursus des jeunes agriculteurs classiques, de pouvoir s'inscrire dans une démarche de dynamique, de reprise d'exploitation, mais aussi d'accompagnement à la reprise d'exploitation, avec un accompagnement qui pourra se faire par les techniciens des chambres, parce que les métiers de l'agriculture, ils font tourner la terre, mais les métiers de l'agriculture, c'est aussi des métiers de professionnels, où quelque part, il y a plus de place, ou très peu de place, pour de l'amateurisme. On peut être intéressé par la vie au grand air, par plein de choses, mais avant tout, il y a un revenu à sortir à la fin du mois, à la fin de l'année, pour payer des investissements. L'agriculture, c'est souvent des capitaux à rotation très lente, donc cette activité professionnelle, il faut pouvoir l'accomplir au sens noble du terme, avec des perspectives pour les emplois et pour les années à venir. Ce projet de dynamisation de l'agriculture, de dynamisation des territoires, fait aussi la place aux évolutions de carrière. Des agriculteurs peuvent quitter le métier, mais ils peuvent aussi rebondir vers d'autres métiers, d'autres facettes du métier. Des gens qui sont attirés par l'agriculture ne sont peut-être pas tous faits pour être des chefs d'entreprise. Certains peuvent trouver leur bonheur dans des fonctions de salariat, et nous avons, je dirais, pour objectif d'accompagner tout le monde, où l'écoute est un élément important. Le projet de la personne est un élément important, afin que chacun puisse rebondir, et rebondir pour l'avenir. Merci. Merci.